Aujourd'hui les mecs, je vais essayer de briser Sobite sur Minecraft, parce que bon, actuellement dans le village, il y a un concours ! Bon, attendez, c'est quoi ce concours là ? Vacances à Rio de Janeiro gratuit pour celui qui trouve le plus de mythes vrais en 24 heures ? Hein, mais attendez, mais je vais le faire direct, moi ! Ah bah moi aussi en vrai, ça a l'air trop bien ! Quoi, comment, comment ça ? Bah quoi, moi aussi j'ai envie des vacances ! Frérot, toi tu travailles, t'as un taf, tu peux te l'acheter tes vacances ! Non mais t'as cru, toi, moi je suis payé au SMIC, hein, j'ai pas l'argent pour aller à Rio, hein ! T'es sûr, t'es sûr, ok, tu vas voir. Tu vas voir, je vais résoudre tous les mythes avant toi, hein, tu vas jamais gagner ce voyage ! Non mais ouais, c'est ça, ouais, non mais t'as cru que t'étais le plus fort, toi ! Salut tout le monde, c'est Chitube ! Ok les gars, il paraîtrait que je peux gagner un voyage à Rio de Janeiro, simplement en brisant des mythes ? Attends, mais c'est totalement une dinguerie ! Ok, vous savez quoi, je vais commencer à chercher direct ! Mais bon du coup les mecs, le premier mythe nous dit qu'apparemment, il est impossible de tricher en mode survie ! Donc bon, je vais totalement créer un monde en mode survie ! Et bon, là comme vous pouvez le voir, si je veux me mettre en créative, et bah c'est pas possible, on me laisse pas ! Donc malheureusement, non, on peut pas tricher ! Sauf que bon, je peux vous mentir, moi je connais une petite technique ! Bon, vous demandez pas comment je sais ça, mais si t'appuies sur le bouton ouvrir OLAN, et que t'actives les commandes, et bah mon frérot, là, je vais pas te mentir que tu peux te mettre en créatif ! Donc bon, le mythe est totalement faux ! Bon les mecs, je pense que vous le savez, mais ce bloc, il permet de faire des armures ultra stylées ! T'as juste à prendre un modèle de forge, poser une armure, et un minerai, et boum ! On a une nouvelle armure inconnue qui apparaît ! Mais bon, il y a une petite question que je me suis posée ! Ça marche pour les armures, mais est-ce que ça marche pour les élytras ? Parce que oui, bon, les élytras, c'est une armure, en quelque sorte ! Donc le mythe nous dit que ça marche ! On va voir si c'est le cas ! Et... ça marche pas, je peux pas poser cette armure, j'ai trop de seum ! Bon bah les mecs, le mythe est pas validé ! Bon, pour mon premier mythe, les gars, à ce qu'il paraîtrait, les golems de fer peuvent se noyer dans l'eau ! Donc bon, ça me paraîtrait logique, pourquoi un golem pourrait pas se noyer ? Genre, ça serait normal ! Genre, le mec, il fait 2000 tonnes, il peut même pas nager, heureusement qu'il va se noyer ! Donc bon, en tout cas, je prépare mon petit golem juste ici, et puis bon, mec, j'espère que tu sais retenir ta respiration, parce que je t'envoie directement dans le fond, mon gars ! Bon bah voilà, il tombe, là, bon, il se passe pas grand-chose, hein ! Mais il prend même pas un dégât, le mec, c'est un véritable giga-chad ! Bon bah, les gars, le mythe est faux, hein, je crois, il peut vraiment retenir sa respiration ! Sinon, vous voyez ce bloc, c'est ce qu'on appelle un shulker box ! A l'intérieur, on peut mettre des objets, sauf que bon, comme vous pouvez le voir, on peut le casser et récupérer tous les objets qu'il y a à l'intérieur ! Sauf qu'apparemment, il est impossible, mais strictement impossible, de mettre un shulker box à l'intérieur d'un autre shulker box ! Donc bon, je pense que c'est totalement faux ! Car bon, on serait complètement cheaté, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un nombre d'items infinis, ça serait pas logique ! Et c'est totalement vrai, je ne peux pas, les mecs ! Même un shulker box vide, c'est impossible ! Donc bon, les mecs, le mythe est vrai, c'est impossible de mettre un shulker box dans un autre shulker box ! Vous voyez ces blocs, c'est les nouvelles bibliothèques de Minecraft qui sont apparues en 1.20 ! Le problème, c'est que bon, elles ne sont pas récupérables, malheureusement, même avec une pioche, ça ne marche pas ! Énorme flop ! Sauf que bon, apparemment, il y aurait une petite rumeur ! Si on met l'enchantement touché de soi à une pioche, et qu'on a assez d'XP, super, là je ne peux pas la récupérer ! Boum, voilà ! Eh bien, je vais pouvoir récupérer la bibliothèque ! Est-ce que c'est vrai ? Vérifions ça tout de suite ! Ah, ça m'a pas l'air d'être vrai, là ! Oh, si ! Si ! Ça marche ! Ok, bon, bah les mecs, les mythes validés, l'enchantement touché de soi, ça marche ! Et bon, les mecs, là, je suis très content, ça avance bien, on enchaîne les mythes vrais ! Si ça continue comme ça, c'est moi qui vais aller à Rio de Janeiro, oh ! Oh là là, je vais aller dans la plage ! Je vous enverrai des photos dans le post-communauté ! Ok, du coup, les gars, prochain mythe, est-ce que, en faisant pousser un champignon, on peut casser le portail ? C'est vraiment complètement une dinguerie, si c'est vrai, quand même ! Ça voudrait dire qu'on pourrait casser le portail en survie ! C'est exceptionnel ! Bon, du coup, on va vérifier ça tout de suite, hein ! Alors, c'est parti, je vais faire pousser le méga-champignon, c'est vraiment extrêmement long, hein ! Ok, j'ai retenté un peu plus bas, parce que, visiblement, c'était trop haut ! On va ici repartir, je continue à spammer ! Two hours later ! Bon, c'est vraiment extrêmement long, quand même, pour essayer de faire pousser un champignon, hein ! Bon, les gars, je pense que ça marche pas, hein ! Vraiment, c'est pas possible de mettre autant de temps pour faire pousser un champignon ! Ah non, je pense que c'est juste un énorme flop ! C'est un flop ! Les mecs, vous voyez, cette abeille, elle a l'air bien seule ! C'est normal, c'est moi qui l'ai fait spawn dans un endroit où il n'y a pas du tout d'abeille ! Mais bon, ne vous inquiétez pas, je suis un pro en amour, les mecs, je suis un pro, je suis un boss, je suis un chicken, je suis un king ! Et je sais que pour les abeilles, si on en suit le mythe que je viens d'écouter, eh bien, si on fait pousser un arbre de cerisier à côté, et qu'on pose deux abeilles pas loin ensemble, à côté de cet arbre, eh bien, en fait, bah, c'est... pour eux, c'est un peu comme un restaurant, quoi ! Elles vont vouloir faire un enfant, dedans ! Regardez, celle-là, déjà, elle a commencé à péter un plomb, là, je ne comprends pas ce qu'il se passe ! Pourquoi ça marche pas ? Bon, peut-être que cette abeille-là n'aimait pas celle-là, attendez, j'en spawn une autre ! Non mais what, les mecs, pourquoi ça ne marche pas ? J'ai trop le seu, moi, je voulais qu'il fasse un gosse avec... entre eux, pas avec l'arbre ! Qu'est-ce qu'ils font, vouloir tous danser, là ? Oh non, non ! Bon, bah, c'est catastrophique, je crois, hein ! Le mythe est complètement faux ! Bon, sinon, le prochain mythe, les mecs, il est super simple ! Regardez-moi cette trappe qui a plein de trous à l'intérieur ! Eh bien, on pourrait se demander, est-ce qu'on peut tirer une flèche à l'intérieur ? Regardez-moi ça ! Si la flèche passe, normalement, elle va toucher la cible et donc va allumer cette lumière ! Donc bon, on va tester ça tout de suite, mais juste avant, je vais vous parler d'un petit truc ! Vous voyez, dans ma dernière vidéo, j'ai dit que j'ai supprimé Minecraft ! Sauf que là, vous le voyez encore, Minecraft ! C'est parce que oui, je l'ai supprimé de mon PC et je l'ai réinstallé, en fait ! Donc ça allait, c'était rapide ! La transition s'est faite en deux secondes ! Donc voilà, je voulais juste vous prévenir si vous vous demandez pourquoi j'ai encore Minecraft, maintenant ! Je peux le réinstaller, alors que ma chaîne, j'aurais pas pu le réinstaller ! Mais bref, on va tirer trop d'un ! Go ! Ok, ça marche pas. Ça marche pas, mais c'est dommage ! Ça fout la haine ! J'ai trop le seum ! Vous voyez ce pauvre villageois ? Bah j'espère, parce qu'en frère, il est en plein milieu de l'écran ! Mais bref, si je dis pauvre villageois, c'est pas pour rien ! C'est parce que son rêve, lui, c'était de devenir une sorcière ! Sauf que bon, c'est malheureusement un petit villageois un peu nul ! Mais bon, il y a un mythe qui dit que son rêve pourrait devenir une réalité, puisque oui, apparemment ! Si la foudre lui tombe sur la tête, ça devient une sorcière ! Ça marche pour tous les villageois ! Donc bon, on va essayer de mettre de la foudre sur sa tête, à ce villageois, et on va vérifier si c'est vrai ou pas ! Donc bon, je vais repartir une petite commande ! Testons, 3, 2, 1, go ! Oh, ça marche ! Oh, ça marche ! Regardez-moi ça, c'est devenu une sorcière ! Il doit être content ! Bon, pour ce prochain mythe, les gars, à ce qu'il paraîtrait, ce petit squelette bleu, là, et bah quand t'en tues assez, il droppe sa tête ! Donc bon, je vais vous dire, j'ai jamais vu ce squelette de toute ma vie dans Minecraft ! Je sais pas si c'est un nouveau truc de la 1.20, mais bon, je vais en faire spawner masse ! Et puis ensuite, bah, je vais tous les tuer, hein ! Bon, voilà, là, normalement, il y en a assez, hein ! Et puis bon, bah, je vais tous les tuer, hein ! Oh, wesh ! Wesh, mais ils sont tous en train de se tabasser, j'ai même pas besoin de les tuer ! Wesh ! Bon, là, j'en ai tué pas mal, mais je vois toujours pas de tête, hein ! Oh, me dis pas que ce mythe, il est encore faux ! Attends, peut-être que celui-là... Non, il m'a même pas droppé sa tête ! Non ! Bon, bah, les gars, c'est encore une fois un mythe faux, hein ! Bon, les mecs, vous connaissez les blocs de slime ! C'est des blocs totalement surcheatés, parce que quand je saute dessus, même si je saute hyper haut, et bah, tu prends aucun dégâts de chute ! Sauf que bon, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il est possible de faire la même chose, mais avec un vrai slime ? Regardez-moi ça, si je pose un slime là ou là, je sais pas, et que je décide de leur sauter dessus, est-ce que je vais prendre aucun dégâts ? On va voir si c'est vrai ou faux ! Ok, essayons tout de suite ! Essayons ! Aïe, 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 mais c'est encore pire ! Parce que j'ai pris des dégâts, et en plus, il m'a donné un coup ! Du coup, j'ai pris deux fois plus de méga, le mythe est pas juste faux ! Il est horriblement faux, il est encore pire ! Je valide pas du tout ce mythe ! Pas du tout ! Bon, les mecs, apparemment, si t'actives les sous-titres dans Minecraft, chose que, franchement, personne ne fait, je sais pas comment on le fait, même ! Ok, c'est bon, j'ai trouvé les mecs, c'est dans musique et son, let's go ! Mais bon, les mecs, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parlais sous-titres ? Eh bien, en fait, c'est simple ! Y'a une rumeur qui dit que ça pourrait être totalement cheaté lorsqu'on mine ! Puisque oui, la POV, les mecs, je suis en train de miner, là, tac, tac, tac ! Et là, on va dire que juste devant moi, y'a un lac de lave ! Ce qui est totalement vrai, les mecs ! Regardez-moi ça, juste devant moi, y'a vraiment un lac de lave ! Le problème, c'est que si je marche normalement, là, et que je continue à miner, je vais me prendre la lave en plein dans la tête ! Et je vais totalement mourir ! Mais bon, apparemment, les sous-titres, ça préviendrait le joueur s'il y a des éclaboussures de lave ! Et donc, que la lave est pas loin ! Donc, bon, on va vérifier ça, regardez-moi ça, j'ai pris, euh, bah, une pioche, on va miner trois devant, et on va voir si, bah, les sous-titres nous préviennent avant que je mine qu'il y a de la lave, ou pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est nul, c'est nul ! Apparemment, ça me prévient qu'il y a un joueur qui brûle, hein, ça c'est n'importe quoi ! Ce mythe, il est vraiment moyen, parce qu'en fait, ça nous le prévient, mais pas assez vite ! Donc bon, je sais pas si le mythe, on peut dire qu'il est validé ou pas, euh, je sais pas, je sais pas ! Bon, pour le mythe suivant, il paraîtrait qu'on peut rendre le Warden invisible ! Bon, alors, les gars, je sais pas qui a inventé ce mythe, mais c'est... ça doit être littéralement logique, genre, heureusement que tu peux le rendre invisible ! Mais bon, du coup, là, j'ai mon oeuf de Warden, voilà, je le fais spawner, comme ça, hein, et bon, si jette une potion d'invisibilité, bah, wow, il est invisible ! Wesh, la dinguerie, les gars, la dinguerie, le mythe, il est vrai, hein ! Ah, et par contre, je suis mort ! Bon, les mecs, vous connaissez l'enchantement Semelle Givrante ? C'est celui qui permet, bah, de marcher sur l'eau, j'ai envie de vous dire, hein ! Il est complètement cheaté ! Sauf que, bon, apparemment, il n'a encore plus cheaté ! Parce que, bon, si on le donne à un armor stand, et qu'ensuite, on pousse cet armor stand, et bien, apparemment, l'armor stand ne va pas tomber dans l'eau, mais grâce à l'enchantement, il va marcher sur l'eau, en fait ! Je sais pas si c'est vrai ! C'est possible que ça l'est, comme c'est possible que ça l'est pas, en fait ! Donc, bon, on va voir tes ça tout de suite, et... Oh, c'est le cas ! Ah, ouais, oui, bon, c'est le cas, croyez-moi, c'est le cas, c'est juste que je l'ai poussé au pire endroit ! Bon, bah, les mecs, on a une preuve que c'est complètement cheaté ! Bon, les mecs, est-ce que vous connaissez le gravier et le sable suspicieux ? C'est, en fait, des blocs qu'on ne peut pas miner, malheureusement, on les récupère pas quand on les mine ! Et là, les mecs, c'est là que intervient l'enchantement Silk Touch ! On s'en rappelle tout à l'heure, ils nous avaient promis une masterclass ! Puisqu'on avait pu miner les bibliothèques, est-ce que ça marche avec le gravier et le sable suspicieux ? Bon, d'ailleurs, je sais pas c'est quoi ce nom, on est sur Among Us ou quoi, pour qu'ils soient suspects, là, ces blocs ! Bon, on va voir tester ! Si ça marche, vous abonnez tous ! Super, ça marche pas ! Non ! Les youtubeurs normaux, quand ils disent, si ça marche, vous abonnez tous, ça marche tout le temps ! Moi, ça marche jamais, moi ! Mais bon, les mecs, s'il vous plaît, abonnez-vous quand même ! Parce que, bon, les mecs, je rappelle qu'à 1 million d'abonnés, j'achète une Tesla ! Et bon, là, actuellement, il est 370 000 ! Sauf que, bon, seulement 22% des gens qui regardent la vidéo sont abonnés ! C'est-à-dire que plus de 70% sont pas abonnés ! Donc, c'est sûr que là, vous êtes pas abonnés, vous qui regardez la vidéo ! Donc, par pitié, même si vous êtes sur télé, vous prenez votre téléphone et vous abonnez ! J'en ai rien à faire ! Vous trouvez un moyen, mais vous abonnez dès maintenant ! Je suis sûr que si vous faites ça, au minimum, on est 400k, juste après cette vidéo ! Et à 400k, vous savez quoi, je vous fais une surprise ! Une grosse surprise que vous attendez depuis très longtemps, vous allez voir ! Bon, allez, moi, je vais me voir les résultats, quand même ! Mais bon, normalement, je dois être super haut dans le classement ! Et oui, let's go, je suis premier ! Oh oui, let's go, je suis premier ! Mais voilà, Space TV, la troisième ! Mais le loser ! Oh, let's go, le voyage... Oh, il va être pour moi, là ! Oh, je le sais ! Oh, je le sens ! Ah, mais comment ça, toi, t'es premier, moi, je suis troisième ! Bah ouais, mon gars, alors, tu m'as sous-estimé, hein ! Ah, mes frérots, j'ai trop le seum ! Ça veut pas s'y venir comme ça ! C'est quoi, tu sais quoi ? Je vais try-yard, maintenant, c'est bon ! Je vais try-yard ! Je vais en faire des milles ! Je pourrais rester jusqu'à une heure du matin, s'il le faut ! Mais ouais, bien sûr ! Mais moi, la plage, là, oh, ça va être incroyable ! Oh, ça va être incroyable ! Je veux pas rester avec ce mec ! Jamais il aura la plage ! Jamais, tu m'entends ? Ouais, bah, moi, je vais me préparer mon cocktail, hein ! Il m'énerve, il m'énerve ! Attendez, les gars, apparemment, il y a les résultats ! J'ai trop hâte d'aller voir ça ! Quels sont les résultats ? Quels sont... Quoi ? Je suis dernier ! Loser, mais c'est n'importe quoi ! C'est complètement fake ! Je gagne tout le temps ! Bon, dans tous les cas, je vais me rattraper, c'est pas grave ! Bon, les mecs, la troisième place, je vous le dis, ça me va pas ! Ça me va pas ! Je m'en fous, je vais faire des mythes pourris, maintenant ! Je vais faire des mythes pourris ! Comme ça, je serais sûr d'avoir raison ! Bon, les mecs, savez-vous qu'apparemment, il y a un mythe qui dirait qu'il serait possible, en 1.20, d'éditer des panneaux ! Bon, alors, je sais pas si c'est vrai ! Donc, bon, on va commencer par écrire, bah, n'importe quoi dans le panneau ! Et, normalement, si le mythe est vrai ! Je dis bien, si le mythe est vrai ! Il serait possible de changer ce qu'il y a écrit dans ce panneau pour écrire, bah, une phrase random ! Oh, les mecs, j'ai fait le clic droit et ça marche ! Le mythe est vrai ! Bon, d'accord, c'est bon, c'est bon, j'arrête ! J'arrête, je ferai plus de mythe pourri comme ça ! Je ferai plus de mythe pourri comme ça ! Les mecs, il y a un mythe qui dit qu'apparemment, si tu crées un nouveau monde et que t'es créé en site, blue de golem, eh bien, ça va te faire spawner dans un monde avec un golem proche de la lave qui serait prêt à te tuer ! Bon, je ne pense pas que c'est vrai ! Ça n'a aucun sens, voilà, je vous dis que ça n'a aucun sens ! Bon, voilà, bon, ça floppe ! C'est totalement faux ! Je savais que c'était pas bon, je le savais ! Je suis en train de perdre mon temps, là, mythe faux ! Sinon, les mecs, vous voyez ces bêtes horribles, les silverfish ? Eh bien, apparemment, les grenouilles les mangent ! C'est ce que le mythe nous dit, en tout cas ! Donc, bon, on va pouvoir vérifier ça tout de suite ! Et bon, un an où on vérifie ça, je vais vous parler d'un truc ! Dans la dernière vidéo, je vous ai dit de parler de ma chaîne pendant la rentrée à vos nouveaux potes ! Comme ça, j'aurai ma Tesla ! Mais bon, je ne pensais pas qu'autant de gens me répondraient dans les commentaires qu'ils allaient le faire ! Regardez-moi ce nombre de commentaires que j'ai reçu ! C'est une dinguerie ! En tout cas, si c'est le cas, j'aurai vraiment les 500k, les mecs ! Très bientôt ! En septembre, je les aurai, même ! Donc, bon, faites-le par pitié ! Merci beaucoup à ceux qui le font ! Ça ne marche pas ! Les grenouilles sont flop ! Est-ce que, oui ou non, le Warden est le mob le plus fort ? Donc, pour ça, je vais le faire s'affronter contre un Guardian ! Donc, je vais faire spawner le mob, voilà ! Et on va pouvoir assister à l'affrontement ! Alors, qui est-ce qui va gagner ? Franchement, le suspense était à son comble ! Ok, il l'a one-shot, c'était surprenant ! On voit, du coup, le mythe est validé, hein ! Il est vraiment imbattable, ce Warden ! Les mecs, est-ce que vous avez déjà rêvé de manger de l'axonote grillé ? Personnellement, non ! Pas du tout ! Mais si ça se trouve, vous, oui ! Eh bien, c'est peut-être possible, parce qu'apparemment, on pourrait cuire un axolote dans un seau ! Bon, je sais pas si c'est vrai ! Mais si c'est vrai, ça doit vraiment... Vraiment pas être bon ! Parce que, franchement, un axolote, voilà ! Et ça ne marche pas, visiblement ! Regardez-moi ça, le four ne fonctionne pas ! Attendez, si je fais fonctionner le four juste avant... Ok, là, je fais fonctionner le four ! Si je mets un axolote, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas ! Bon, bah, les mecs, je suis désolé ! On ne pourra pas manger d'axolote ! Le mythe n'est pas validé ! Sinon, les mecs, le prochain mythe, il se déroule dans le nether ! Puisqu'apparemment, les piglins peuvent prendre le totem d'invincibilité ! Donc bon, on va voir si c'est vrai ! Pourquoi il fuit ? Prend le totem d'invincibilité ! Et apparemment, s'ils le prennent, ils peuvent réussir à ne pas mourir si on les tue ! Donc bon, on va voir si c'est vrai ! Non, j'ai l'impression que c'est faux ! Ah, j'ai trop le seum ! Allez, le bébé, toi, tu le prends, toi ! Prends-moi ça ! Oui, prends ! Oh, il a pris ! Lui, il a pris ! Lui, il a pris ! Et lui, lui, il veut pas le prendre ! Il veut pas le prendre, lui ! Prends le totem ! Bon, bah, les mecs, je pensais que c'était faux, mais c'est vrai pour les petits ! Bon, est-ce que, par contre, ça marche ? Est-ce que si on le tue avec, il ne meurt pas ? Parce qu'on va voir tout de suite ! Donc bon, les mecs, est-ce qu'il meurt ? Oh non, il meurt pas ! Regardez-moi ça ! Je crois que je lui ai donné 15 coups, là, au moins, et il n'est pas mort ! Parce que, regardez, il avait utilisé le totem d'invincibilité ! Il l'a plu, là ! Donc bon, les mecs, les bébés piglins peuvent bel et bien l'utiliser ! C'est quoi, comment cheater ? Alors, pour le prochain mythe, il paraîtrait que les nouveaux mobs de la 1.20 ne peuvent pas être retournés avec l'étiquette Dinnerbone ! Bon, les mecs, Dinnerbone, pour ceux qui savent pas, bah, par exemple, c'est quand vous avez un villageois et que vous lui mettez ce name tag, bah, il va se retourner, en fait ! Regardez, il marche sur sa tête, là, vraiment, what the fuck ! Et bon, du coup, ce que ce mythe, il dit, bah, c'est que les mecs vont pas se retourner quand je vais mettre ce name tag ! Donc bon, bah, c'est ce qu'on va voir, hein ! Déjà, le sniffer, premier mob de la 1.20 ! C'est faux, ça, nice ! Et bon, maintenant, le deuxième mob de la 1.20, t'as pas intérêt de te retourner, le dromadaire, hein ! Sinon, je vais t'en mettre une ! Mais bon, allez, c'est parti ! Et il se retourne aussi ! Mais non, mais qui a inventé ce mythe pour Raph qui est totalement faux, là ? Les mecs, je vais péter un câble ! Bon, les mecs, vous voyez ce qu'il y a à côté de moi, c'est ce qu'on appelle un feu de camp ! Et bon, comme vous pouvez le voir, celui-là, il est pas très allumé ! Mais bon, apparemment, il y a un mythe qui dit que si moi, je me mets en feu, que je brûle, et que je vais à côté du feu de camp, il risque de s'allumer ! Bon, ce serait une manière bizarre d'allumer en feu, hein, mais... On va le tester, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, je me suis mis en feu, on va se mettre à côté du feu de camp, est-ce qu'il va s'allumer ? On attend 5 secondes ! Et... Non, 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 non ! Non, ça marche pas ! Le seul moyen, c'est de mettre le feu directement au feu de camp ! Bon, là, j'ai trop le seum, écoutez, le mythe est complètement faux, hein ! Bon, vous le savez, les mecs, le maximum de blocs pour faire un saut sur Minecraft, c'est 4 ! C'est tout simplement impossible de faire plus ! Ça, c'est vrai, mais pas quand on a toutes les potions que j'ai actuellement ! Si on prend une potion de saut amélioré, de rapidité et de chute lente, normalement, on pourrait faire jusqu'à 9 blocs d'après la théorie ! On va voir si c'est vrai tout de suite ! Et... Bon, j'étais un peu plus bas, j'étais à peu près, ouais, 9 blocs ! C'est validé, les mecs ! C'est totalement vrai ! Let's go ! Bon, vous voyez ce bloc, les mecs ? Apparemment, c'est un peu comme les arbustres dans Pokémon ! Vous voyez les arbustres dans Pokémon ? Si t'as pas le truc coupe, bah, tu peux pas passer, en fait ! T'es obligé de te bloquer ! Alors que c'est qu'un simple arbustre tout pourri ! Normalement, t'es censé pouvoir le passer, t'as juste à l'enjamber ! Bon, pour les humains, ici, ça ne pose pas de problème ! Le vrai problème, apparemment, serait pour les mobs ! Si je mets un mob dessus, il va pas pouvoir venir ! Regardez-moi ça, j'ai mis un zombie, je me mets en survie ! Là, je peux faire le malin, là ! Je peux faire le malin, mais il va rien faire ! Oui, ça marche ! Regardez, c'est le bloc ! Ça le bloque, le boloss ! Ça veut dire, là, il peut rien faire ! Regardez, il me regarde avec envie ! Oh, il a trop le seum ! Franchement, j'ai jamais compris ça dans Pokémon ! Je vais toujours pas comprendre ça dans Minecraft, hein ! Mais le mythe est validé, en tout cas ! Est-ce qu'on peut survivre dans le vide en mangeant des pommes cheatés de Notch à l'infini ? Ça serait vraiment complètement cheaté ! Ça voudrait dire qu'en fait, le vide, on peut survivre au vide ! Ça sent exceptionnel, quand même ! Du coup, je vais tester ça tout de suite ! Hop, je commence à manger ! Alors, bon, pour l'instant, ça a l'air de marcher ! Ah ouais, je continue à régénérer à l'infini ! Ouais, ouais, bah en fait, ça suffit largement, hein ! Je continue à avoir des doubles barres à l'infini ! Ok, let's go ! Le mythe est validé ! Vous voyez le Warden ? Tout le monde dit que c'est le meilleur mob de Minecraft ! Ça se trouve, il y a même un des participants du défi Ryudo de Janeiro qui a utilisé ce mythe, comme quoi c'est le meilleur mob de Minecraft ! Sauf que si, c'est réellement le meilleur mob de Minecraft ! Il est censé défoncer tous les mobs ! Bah, je sais pas, alors, pesons deux Warden ! Deux Warden, c'est qu'on en cheaté, deux Warden ! Est-ce que vous pensez que deux Warden, ça bat ne serait-ce qu'une sorcière ? Moi, je vous dis que non, les mecs ! Et c'est ce que dit le mythe aussi ! Regardez-moi ça, ces deux Warden, ils vont avoir un peu la haine contre cette sorcière ! Et ils vont voir se battre contre elle ! Sauf que vous allez voir, elle ne va pas mourir ! Regardez-moi ça ! Ça avance ! Ça avance ! Ok, bon... Oubliez ce que j'ai dit ! Pardon ! Pardon ! Mais non, mais c'est pas possible ! J'étais sûr que ce mythe ait été vrai ! Normalement, c'est ça, c'est se régénérer tout seul ! Qu'est-ce qu'il lui prend, là ? Bon, bah, le mythe est complètement faux, les mecs ! Il est complètement flop ! Bon, les mecs, vous savez que maintenant, dans la 1.20, on peut mettre de l'eau dans les arbres ! C'est-à-dire que, regardez-moi ça ! Si je mets de l'eau dans cet arbre-là, voilà, ça rentre ! Et l'eau, elle reste contenue à l'intérieur jusqu'à ce que je casse la feuille, en fait ! Mais bon, est-ce que c'est vrai avec de la poudreuse ? Je sais pas, j'ai envie de vous dire ! On va tester ça tout de suite ! Est-ce que ça veut devenir un bloc ? Feuille X ! Neige ? Ah non, pas du tout ! Pas du tout, les mecs ! Est-ce que je peux mettre une feuille de chien à l'intérieur ? Non, c'est pas possible ! Bon, ben, ça marche pas, hein ! Mais bon, dans tout le cas, on s'en fout de la neige ! On va à la Rio de Janeiro, là ! Le Samba de Jande, comme on dit ! Bon, je suis sûr que tout le monde dit ça au Brésil, hein ! Alors, pour le mitivant, je voulais savoir si un bébé sniffer pouvait rentrer dans un bateau et que s'il devenait adulte, ben, il restait dans ce bateau ! Parce que bon, comme vous le voyez, quand un sniffer devient adulte, ben, le mec, il rentre pas dans le bateau, quoi ! Il s'en fout complètement ! Alors que si je prends un bébé sniffer, et ben, il va dans le bateau ! Mais du coup, s'il devient adulte, est-ce qu'il reste ? Et bon, du coup, ben, on va attendre qu'il soit adulte, hein ! Et puis, normalement, ben, il devrait rester dans le bateau, hein, si tout va bien ! Ok, les mecs, je suis actuellement en train d'observer Ratman ! Je pense pas que ce mythe, il est vrai, mais on va voir ! Oh, le copiant, je vais avoir des idées de nouveaux mythes à briser ! Ah, et puis voilà, les mecs, ben, regardez, il est encore dans le bateau, là ! Donc, du coup, ben, le mythe, il est totalement vrai ! Quoi ? Let's go ! Mais quoi ? Quoi ? Quoi ? Comment ça, il est totalement vrai, ça, le menteur ? Il est pas du tout dans le bateau, là ! Bah, si, regarde ! Mais pourquoi tu mens ? Pourquoi tu mens ? C'est juste pour avoir des mythes vrais, ça ! Mais non, moi, mentir ! Non, jamais ! Mais c'est le plus gros menteur que j'ai jamais connu ! Non, je suis désolé, ce mythe est complètement faux, et faut que t'arrêtes de tricher, toi, au bout d'un moment ! Tricheur ! Bon, je savais, les mecs, que ça valait le coup de l'observer, là ! C'est sûr qu'il allait tricher ! Sinon, les mecs, apparemment, si on fait spawn des Harpenteurs, c'est-à-dire ce mob-là, eh bien, comme vous pouvez le voir, il n'a rien sur lui ! Mais apparemment, il est possible qu'il y a un Piglin sur lui ! Si on en fait spawn plein, on va voir si c'est vrai ! Sinon, les mecs, en attendant, je voulais vous parler d'un truc ! Oula, ça, c'est pas un Piglin, là, celui-là, c'est un gosse, là ! Moi, j'ai appris quelques mots en brésilien, c'est-à-dire en portugais ! Ou, si j'ai des abonnés portugais, dites-moi si c'est bon en commentaire ! Donc, il y a le mot Neymar Junior ! Oh, un Pigman ! Mais c'est pas un Piglin, ça, moi, j'ai un Piglin, pas un Pigman ! Donc, Neymar Junior, c'est-à-dire joueur de football ! Donc, en portugais, aussi, le mot Cristiano Ronaldo ! Ça, ça veut dire finito, les mecs ! Non, c'est une blague, bien sûr, ça veut dire magnifique but ! Eh, sérieusement, ça, par contre, ça veut pas marcher, hein, les Piglins ! J'ai aussi appris le mot DoBrasil ! C'est-à-dire, comment ça va ? Bon, je commence à croire que c'est parce que je suis pas dans le laser que ça marche pas ! On va voir si ça marche ici ! Bon, bah, les mecs, c'est officiel, ça ne marche pas, c'est un gros flop ! Sinon, les mecs, apparemment, ce bloc-là, la Deep Slate renforcée, eh bien, il permettrait de nous protéger du Warden ! Bon, je sais pas comment ! On va déjà tout de suite, je vais mettre un Warden, enfermé par ce bloc, ok, ça marche pas du tout ! Regardez-moi ça, le Warden, il a carrément pu passer au-dessus du bloc, ça marche pas ! Bon, je sais pas, c'est quoi, ce mythe pourri, mais... C'est un énorme flop ! Ok, pour le mythe suivant, il paraîtrait que si je mets de la musique dans un Jugbox, bah, les perroquets, ils devraient danser, hein ! Donc, bon, encore une fois, qui a inventé ce mythe, hein ? Très franchement, pourquoi ils danseraient, les mecs ? Genre, ça sert littéralement à rien ! Ok, bon, les mecs, là, actuellement, je suis en observé Ratman, je sais que la dernière fois, il a triché, du coup, là, peut-être qu'il va encore tricher, on va voir s'il triche. Donc, bon, bah, les mecs, je pose mes petits perroquets, voilà, normalement, là, ça devrait être bon, et je mets la musique, et... Oh, let's go ! Quoi ? Let's go, il danse vraiment ! Quoi, ça marche ? Mais, wesh ! Comment c'est possible ? Mais, oh, mais, je sais pas, ils doivent adorer la musique, hein ! Non, c'est pas possible, c'est pas possible ! Bon, bah, ok, bon, t'as un nouveau mythe bon, cette fois-ci. Eh, ouais, let's go ! Non, mais, je suis trop bien dans le classement, là, c'est sûr ! Attends, mais en parlant du classement, viens, on va le voir, là ! Bah, vas-y, let's go, hein ! Bon, du coup, viens, viens, il est juste là, classement, on va pouvoir enfin voir qui est le premier, maintenant ! Non, mais, ça va pas être de surprise, là, gros, je t'ai démonté, c'est sûr ! Hein ? Oh, non ! Hein ? Non, non ! Non, comment ça, je suis troisième ! Bon, déjà, je t'ai dépassé, c'est super cool, par contre, c'est qui, ce mec, là ? Pourquoi il y a un mec devant nous ? Mais oui, mais c'est qui, ce mec, là ? Point d'interrogation ! Non, non, me dis pas qu'il y a un autre tryhardeur qu'on connaît pas, qu'il y a un train de tryhard, là ! Mais oui, non, mais c'est... Non, c'est une dinguerie ! Bon, euh, faut qu'on trouve un moyen, là. Moi, je vais pas te mentir, je préfère que ce soit toi qui gagne, plutôt que lui, là ! Non, mais moi, je m'en fous, hein ! La place de premier, ce sera pour moi, hein ! Frère, je te dis que je préfère que ce soit toi qui gagne ! Et toi, tu me dis que tu penses qu'à toi ? Vas-y, toi, pourquoi j'ai voulu faire une alliance avec toi ? Bon, en tout cas, il va falloir qu'on fasse notre maximum pour pas laisser ce mec premier, jamais de la vie, on ne la sera premier ! Jamais, t'entends ? Ouais, jamais, hein ! Ce sera moi le premier, hein ! Bon, je te déteste, me parle plus, toi ! Je veux plus te parler jusqu'à la fin de la vidéo ! Sale tricheur ! Ok, encore les résultats ? J'espère que cette fois, j'ai pas flop ! Alors, alors, quels sont les résultats ? Mais j'ai pas bougé ! Mais c'est pas possible ! Je suis encore dernier, mais c'est complètement... C'est complètement hallucinant ! C'est pas possible, il y a un truc que j'ai raté ! Bah, faut vraiment que je tryhard, là ! Ah, moi, les mecs, la boue permettrait de faire des dingueries sur Minecraft ! Apparemment, les mecs, si on marche dans de la boue dans l'eau, eh bien, on marche beaucoup mieux ! Bon, je sais pas concrètement ce que ça veut dire, bah, là, par exemple, j'arrive de marcher totalement normalement, alors que je suis déjà sous l'eau, en fait ! Est-ce qu'il va y avoir une différence quand je vais dans la boue ? Non, pas du tout ! Si je cours, j'ai ça, mais j'ai ça en temps normal aussi ! Bah, je sais pas, les mecs, hein ! Visiblement, le mythe est faux, hein ! Le prochain mythe nous dit qu'apparemment, les alèyes, ils kifferaient la musique ! C'est-à-dire que si je lui fais de la musique, normalement, ils me droppent des items ! Bon, bon, déjà, attendez, il est passé où, le frérot, là ? Ok, il est là ! Apparemment, si, là, je joue de la musique, il est censé faire quelque chose, là ! Allez, donne-moi des items, là, s'il te plaît ! Allez, la boue, il me donne rien ! Bon, ok, j'ai pas compris, peut-être qu'il doit avoir un item dans les mains de base ! Alors, regardez-moi ça, si je lui donne ça, là ! Si je lui donne cet objet de base, est-ce que, là, il va me le drop parce que je mets de la musique, ou pas ? Ok, bon, j'ai joué de la musique, et j'ai l'impression que, là, il est parti chercher l'objet, là ! Il est parti faire sa petite recherche ! Oh non, regardez-moi ça, si j'en mets là, là, est-ce qu'il allait me le prendre ? Allez, par pitié, fais-le, là, je dirais que le mythe soit vrai ! Oui, oui, c'est bon, il me l'a donné ! Regardez-moi ça, regardez-moi ça, là, il en a sur lui, et, regardez, il me les jette, juste parce que je joue de la musique ! C'est quoi, on va en cheater, c'est quoi, c'est malade ! Bon, bah, le mythe est une réussite ! Donc, le mythe suivant, c'est, les axolotes ne meurent pas en dehors de l'eau ! Ça n'a aucun sens, les axolotes, ils vivent dans l'eau, c'est leur état naturel ! Tu peux pas sortir un axolote de l'eau, c'est surréaliste ! Du coup, on va tester ça, quand même, ça serait vraiment très surprenant ! Bon, bah, tu vois, là, déjà, il commence par rester dans l'eau, peut-être parce que je l'ai laissé de l'eau, attends, on va couper la source, voilà, tu sors, s'il te plaît ! Bon, bah, du coup, est-ce qu'il va survivre, maintenant qu'il n'y a plus d'eau ? Bon, il a l'air de bien tenir, pour l'instant, pour l'instant, il est encore en train de nager dans le vide, et il tient bien, il tient bien ! Bon, bah, je pense que le mythe va pouvoir être validé, hein, let's go ! Je vais pouvoir trimballer mon axolote dans la montagne, ça va être génial ! Bon, sur les mecs, apparemment, il y a une rumeur qui dit que le loup serait capable de survivre un coup du Warden ! Je ne sais pas si c'est vrai, un loup, à mon avis, c'est pas très résistant, hein, ça donne vraiment flop face à un Warden ! Regardez-moi ça, il essaie de fuir ! Il essaie de fuir en passant par l'eau, il croit qu'il est débile, le Warden ! Regardez, par exemple, regardez, si j'attaque le Warden avec ma main, là, est-ce que le loup, il va aller vers lui ? Ok, on va voir s'il va survivre ! Oh là là, ça va être la guerre, là ! Allez, le loup ! Ok, pour l'instant, le loup, il a réussi à mettre un coup au Warden ! Ok ! Oh, il a survécu ! Il a survécu ! Donc le Warden n'arrive même pas à one-shot un loup, mais quel bolosse, quel loser ! Le mythe est validé ! Bon, sinon, apparemment, il serait totalement impossible de construire un golem de fer dans l'eau ! Je sais pas si c'est vrai, c'est facile à faire, un golem de fer, hein ! Et en vrai, ça serait compréhensible, parce que le golem, il... Je pense pas qu'il est puissant dans l'eau, quoi ! Comment il va faire pour remonter, le pauvre ? Bon, on va quand même tester ça tout de suite, trois devant... Et hop, ça ne marche pas ! Non, c'est impossible ! Dommage ! Dans la même veine, les mecs, est-ce qu'il est possible de faire apparaître un wither dans l'eau ? Bon, je vais pas vous mentir, j'y crois pas trop, parce que ça a pas marché avec le golem ! Mais on sait jamais, le wither, lui, il pourrait sortir de l'eau, c'est pas comme le golem ! Donc bon, on va tester... Ok, ça floppe, les mecs ! Je peux même pas poser les têtes ! Donc bon, c'est un énorme échec, hein ! Bon, pour ce mythe, les gars, on va avoir besoin de deux portails de land ! Car il y a un mythe qui dit que si je mets les trois yeux de lander ici, et bah ça devrait activer les deux portails en même temps ! Donc bon, on va tester ça, je vais mettre les petits yeux de lander, et puis... Ah bah ça, on a activé qu'un, let's go, nice ! Oh purée, je te jure, mais gros, il marche jamais mes mythe ! Bon bah, mythe fou encore une fois, les mecs, hein ! Mais les mecs, je vais péter un plomb, là, j'ai zéro mythe qui sont vrais ! Je vais perdre ma première place, là, c'est obligé ! Bon, sinon les mecs, apparemment, les poulets auraient une énorme embrouille avec les oslots ! Les oslots, c'est ces trucs ! On va voir si c'est réel ! Wesh ! Wesh, mais c'est quoi ce malade ? L'oslo, il y a quand même défoncé les poulets ! Je sais pas c'est quoi un oslo, c'est un chat, on est d'accord, c'est pas censé avoir la haine contre les poulets ! Attendez, si je mets plein de poulets, là, est-ce que les poulets peuvent survivre ? Ouais, je pourrais aller vivre en harmonie ! Oh, mais l'oslo, il est en train d'éliminer tous ses collègues, et là, ils font rien, là ! Bon, ça n'a aucun sens, les mecs, mais c'est vrai, au moins ! Bon, sinon, apparemment, la queue de loup, elle est importante ! Puisque oui, elle nous permettrait de connaître la vie du loup ! Plus sa queue est élevée, plus il est en bonne santé ! Alors que plus sa queue est basse, plus il a des gros problèmes de santé ! Donc bon, on va pouvoir tester ça tout de suite, je vais donner un coup au loup ! Est-ce que ça queue la... Oui, regardez-moi, ça queue la baissée ! Ça queue la baissée ! Est-ce que si je redonne de la nourriture, ce qui va lui faire régénérer sa vie, ça va, bah, l'augmenter ou pas ? Oh oui, oui ! Bon bah les mecs, le mythe est totalement validé ! Bon, pour le mythe suivant, si je mets des mobs dans cet enclos, normalement, ils pourraient pas s'échapper, hein ! Bon, je vous avoue que je suis un peu sceptique, hein, parce que normalement, des trappes d'or, bah, ça fait un bloc de haut, donc normalement, ils pourraient sauter au-dessus, hein ! Mais bon, hop, je mets des petits moutons, et puis, bah, on va voir s'ils vont s'échapper, hein ! Oui, mais ils s'échappent carrément, là, genre, c'est littéralement faux ! C'est pas possible ! Les mecs, là, non, mais je vais vraiment finir derrière Ch'titube, là, c'est pas possible ! Sinon, les mecs, on est d'accord que les dromadaires, c'est au moins 90 kilos de viande, minimum ! Le frérot, il fait 2 tonnes ! Normalement, si tu le tues, je sais pas, tu vas recevoir un stack de bouffe ! Eh bien, ça, c'est un truc que personne n'a jamais testé, j'ai l'impression ! Qui a déjà éliminé un dromadaire ? Je sais pas ! Donc, bon, on va voir tout de suite, est-ce que c'est vrai que le dromadaire rapporte de la bouffe ? Parce que c'est vrai, qui a déjà goûté de la bouffe de dromadaire, honnêtement ? Personne ! Personne ! Eh... bah, c'est normal, j'ai envie de vous dire, parce qu'il ne droppe rien ! Wesh, c'est quoi ce flop, là ? 200 kilos de viande qui sont tombés pour rien, là ! Bon, comme vous le savez, je ne m'y connais pas énormément, Fleur ! En particulier, je ne connais pas trop les tournesols ! Sauf que dans la vraie vie, les tournesols, ils suivent tout le temps le soleil ! C'est-à-dire que si le soleil est à l'est, les tournesols, ils regardent à l'est ! Mais bon, est-ce que c'est vrai dans Minecraft ? Bah, c'est ce qu'on va voir ! En tout cas, pour l'instant, ils regardent vers là-bas ! Est-ce que le soleil est là ? 3, 2, 1... Et... Pas du tout, il est pas là ! Il est où le soleil ? Attendez... Eh, il est en haut ! Mais après, là, il est en haut, c'est impossible pour le tournesol de regarder en haut ! Si, regardez, si je mets la nuit... Ok, regarde pas là ! Si je mets le jour... Ok, regarde par là ! Bon, les mecs, là, j'ai testé plein de jours différents, là ! J'ai l'impression qu'ils regardent que au même endroit ! Donc non, c'est faux ! Le tournesol, il est pas comme dans la vraie vie ! Regarde pas toujours vers le soleil ! Non, c'est pas logique ! Ok, les gars, prochain mythe ! Les chats ne prennent pas de dégâts de chute ! Bien évidemment, c'est à reproduire dans la vraie vie ! Donc, on va vérifier ça ! Et j'ai l'impression qu'il a plutôt bien survécu, hein ! T'as pas l'air très mort ! Donc, le mythe est validé ! Vous allez pouvoir reproduire ça dans la vraie vie ! Oh, mais attends, mais c'est quoi ces conseils pourris que t'es en train de donner, là ? Mais j'ai testé avec la science ! Tu te rends pas compte ? Non, non, non ! C'est vraiment parce que ça part sur Minecraft, ça part dans la vraie vie ! Les mecs, ne faites jamais ça dans la vraie vie ! Si vous faites ça dans la vraie vie, croyez-moi, vous allez avoir de grosses conséquences ! Donc, ne le faites pas ! Sinon, les mecs, apparemment, si je prends mon animal dans une laisse, que je la colle au mur, et puis que je tire un oeuf dessus, eh bien, ça devrait enlever la laisse ! Donc là, je vais tirer un oeuf sur ce truc-là, et on va voir si c'est le cas ! En vrai, je pense que c'est le cas ! Mais je vois pas à quoi ça pourrait servir si c'est vraiment le cas ! Donc bon, on va tirer ça tout de suite ! 3, 2, 1, go ! Ah non, mais là, c'est pas ce que j'ai fait, là ! J'ai fait un clic droit dessus, mince ! 3, 2, 1, go ! Oh ! Bon, les mecs, c'est le cas ! Mythe validé ! Sinon, les mecs, apparemment, les chauves-souris ne dropperaient pas d'XP ! Donc bon, je vais essayer d'éliminer une chauve-souris, on va voir ça tout de suite ! Donc bon, les mecs, ça tombe bien ! Regardez-moi ça, il y a ma baraque ! Et ma baraque, elle est vraiment sale ! Du coup, il y a plein de chauves-souris ! On va donc pouvoir vérifier si... Bah, elles nous ont droit pour pas ! Je vais en tuer quelques-unes ! Et... J'ai pas l'impression de gagner, là ! C'est quoi, c'est dinguerie, là ! Je suis même pas au courant ! Et je sais même pas pourquoi je suis déçu ! En réalité, ça me fait un mythe réussi, là ! Let's go ! Bon, bah, les mecs, mythe réussi ! Ok, donc, le prochain mythe, c'est un mythe décoration ! Est-ce qu'on peut mettre deux dalles différentes, l'une sur l'autre ? Genre, par exemple, est-ce que je peux faire ça ? Bah, non ! Bah, voilà, hein ! Mythe résolu ! La réponse est non ! Pour le mythe suivant, Il paraîtrait qu'on peut construire des bonhommes de neige sous l'eau ! Non, mais les gars, si ce mythe est littéralement vrai, Mais... Je vais péter un cap, parce que c'est pas du tout logique ! Genre, le bonhomme de neige, il va fondre sous l'eau, c'est obligé ! En tout cas, bah, je vais sauter dans l'eau, puis on va voir, hein ! Bon, bah, du coup, hein, bah, je mets mes deux blocs de neige, hein ! Je mets la petite citrouille, et... Mais, ouais, ça marche ! Ah, bon, par contre, il est mort direct, mais... Ça n'a aucun sens ! Ça n'a littéralement aucun sens ! Mais bon, les mecs, let's go, hein ! Un mythe en plus pour moi, hein ! Sinon, les mecs, je viens de découvrir une dinguerie, là ! Apparemment, il serait possible de tuer les blazes, Non pas avec des armes, mais avec des fioles d'eau jetables ! On aura donc enfin trouvé une utilité à ces trucs ! Non, parce que pour l'instant, les fioles d'eau jetables, ça ne sert à rien ! Donc, bon, j'ai enfermé un blaze dans ma maison, Et on va essayer de le tabasser, uniquement avec des fioles d'eau jetables, Et oui, ça marche ! Bon, j'ai pas l'impression que ça fait beaucoup de dégâts ! Non, mais attendez, je vais sérieusement pas tuer, là, avec 15 000 fioles d'eau, là ? Bon, attendez, mais il a besoin de combien, là ? Non, mais sérieusement, là ! Je lui en balance 10 000, ça suffit pas ! Ça lui fait combien de dégâts, ce truc ? Bon, ok, c'est possible de le tuer avec ça, Mais il faut en balancer au moins 15 000 ! Super, mon barraque est en train de brûler, là, let's go ! Ok, donc, mythe suivant, Cette fois, j'ai imaginé un système ingénieux, Je vais essayer d'utiliser un piston, Pour mettre cette dalle en dessous de l'autre. Donc, bon, on va pouvoir tester... Ah, merde ! Je vais mettre un bloc de bedrock, comme ça, ça va bloquer le truc ! Comme ça, la dalle va être coincée, elle va être obligée de se déplacer, Comme vous allez le voir sous vos cieux, maintenant ! Punaise, ça marche pas ! Bon, bah, les gars, le mythe est faux ! C'est insupportable ! Je vais pas pouvoir mettre deux dalles différentes dans ma décoration ! Vous vous rappelez de l'enchantement semelle givrante, Qui permet de marcher sur l'eau, et qui marche même avec les porteurs mûrs ? Eh bien, figurez-vous qu'il y a une rumeur qui dit que si on va dans un bateau, Avec cet enchantement, eh bien, le bateau continue de rester sur de la glace ! Donc, bon, je sais pas si c'est vrai, On va vérifier ça tout de suite en prenant un bateau, let's go ! Bon, je vais monter dessus, et on va voir si ça marche ! Ah non ! Non, non, ça marche pas du tout ! On est bien comptabilisé comme dans le bateau ! Du coup, l'enchantement, il marche pas de ouf ! Franchement, il marche pas de ouf ! Bon, pas déçu, là, le mythe est faux, les mecs ! Ok, les gars, nouveau mythe ! Est-il réellement possible de placer deux dalles différentes ? Et oui, en réalité, il suffisait de le mettre dans l'autre sens ! Regardez, il suffit de commencer par la birch slab, Et ensuite, de mettre la slab en boîte chaîne ! Et là, d'un seul coup, tout fonctionne ! Tout marche, c'est exceptionnel ! Attends, attends, attends ! C'est quoi, ça ? Bah, c'est le fonctionnement du système... Mais ça marche pas ! Ça marche pas ! Là, t'as juste mis des dalles en plus, Donc c'est normal que ça marche ! Non, 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 pas du tout ! C'est pas un vrai bloc ! C'est pas un vrai bloc ! Le vrai bloc, il est là ! Arrête de me rendre pour un débile ! C'est juste un tricheur ! J'ai mis des dalles en herbe ! Mais arrête de mentir ! Ça y se m'aime pas ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le mythe, il est complètement faux ! Mais il est totalement vrai ! Il est faux ! Bon, allez, mec ! On a encore une fois attrapé un tricheur ! C'est pas possible ! Il faut que tricher, ces mecs ! C'est une dinguerie ! Alors, pour le prochain mythe, Comme vous voyez, là, J'ai une armure customisée avec de l'or ! Et bon, la question que je me posais, C'est est-ce que les piglins vont m'attaquer Si je vais vers eux ? Parce que bon, comme vous savez, Les piglins, bah, ils aiment bien l'or ! Donc, normalement, ils devraient pas m'attaquer ! Donc, bon, bah, je vais aller les voir, hein, les petits mecs ! Normalement, ils devraient... Oula, oula ! Mais ils sont en train de m'attaquer, là ! Mais pourquoi ils me détestent ? J'ai de l'or, les mecs ! Non ! Non ! Bon, sinon, comme vous le savez, Quand on se rapproche à connaître d'un lama, Il va nous cracher à la figure, ce malade ! C'est vraiment pas quelqu'un de respectueux ! Mais est-ce qu'il fait la même chose face au loup ? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir ! Donc, bon, les mecs, on va voir tout de suite si c'est le cas ! Regardez-moi ça, je vais l'écrire une embrouille... Et oui, c'est le cas ! C'est le cas, regardez-moi ça, il s'embrouille entre eux ! Ah, par contre, le loup a défoncé le lama ! Donc, certes, le lama, il crache sur le loup, Mais ça fait pas trop de dégâts, j'ai envie de vous dire ! Regardez-moi ça, comment il a l'air heureux, là ! Il sait qu'il a gagné ! Bon, sinon, il y a un mythe qui dit qu'apparemment, Il serait possible de mettre un bateau sur notre tête ! Je sais pas à quoi ça sert ! Je sais pas si c'est vrai, mais ça a l'air, voilà ! D'être complètement faux ! Je vais pas vous mentir, je pense que le bateau, il va glisser ! Mais bon, on va quand même essayer ! Au-dessus de moi, j'ai mis un bateau ! Je vais casser le bloc ! Est-ce que ça va être le cas ? Pendant... Bon... Bon, j'ai envie de tenter une expérience pourrie, là, les mecs ! Mais ça peut faire des dingueries, à mon avis, ce petit truc ! Sinon, apparemment, les mecs, les villageois pourraient recevoir de l'armure ! Mais quoi ? J'ai jamais vu ça, je sais pas si c'est vrai du tout ! On va tester ça tout de suite, mais j'y crois pas trop, personnellement ! Apparemment, en fait, ce qu'il faudrait faire pour leur donner, C'est qu'il faudrait mettre un dropper, mettre un plastron en diamant, par exemple, Poser un villageois à côté, et appuyer sur ce bouton ! Ah ! J'ai pas l'impression que le villageois, il prend l'armure, là ! Peut-être qu'il faut mettre un distributeur ! Je sais pas, je comprends pas trop la différence entre les deux, personnellement ! On va tester ça tout de suite ! Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai tué le distributeur ! Et le villageois, je crois, il a récupéré l'armure ! Mais attendez, est-ce que, du coup, si je le tue, il la libère ou pas ? Oh ! Il a libéré ! Mais attendez, c'est le meilleur moyen de cacher des trucs, en fait ! J'ai juste à donner du stuff aux villageois ! Ils auront aucun moyen de savoir que c'est moi qui leur ai donné ! Parce que, du coup, les autres joueurs, ils sauront jamais que j'ai donné du stuff à un villageois, Ils pourront pas le tuer pour le récupérer, en fait ! Oh là là, quand j'aurai du stuff rare, je saurais ce que je ferais ! Ok, là, avec les derniers mythes que j'ai réussis, là, je devrais être largement premier ! Je vois pas d'autres possibilités, en fait ! Donc, on va aller vérifier ça, j'ai hâte de récupérer mon trophée de premier ! Mais c'est pas possible, je vais péter un câble ! Je suis encore dernier ! C'est pas possible, c'est littéralement moi, je suis en train de pleurer, là, dans la vraie vie ! Bon, bah, je vais encore tryhard, j'ai pas envie de finir dernier, mais je vois pas comment je pourrais faire mieux ! Ok, bon, du coup, les mecs, je pense que je vais aller regarder où en sont les résultats actuels ! En réalité, il nous reste un bon 4-5 heures pour réaliser tous les mythes, mais bon, c'est important de savoir où on en est actuellement ! Donc bon, alors, oui ! Oui ! Oui ! Je suis premier ! Je suis premier à moi, Rio de Janeiro, du Brasil, du Brasil ! Hein, mais quoi ? Mais comment ça, t'es premier ? Oui ! Oui, je suis premier, je vais aller à du Brasil ! Mais non, mais non, t'as triché, c'est pas possible ! Non, non, tu veux que je te dise la vérité, comment j'ai fait ! Vas-y, j'ai bien envie de l'entendre ! Alors, je t'explique, j'ai mangé un poulet braisé, là, et je me suis dit, c'est quoi ce poulet, j'ai envie de te dire ! C'était quoi ce chicken ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh, faut que t'arrêtes les blagues, hein ! Je pense que là, tous les mythes, là, ils sont montés à la tête, hein, faut que tu prennes une pause, hein ! Mais pourquoi ? Je suis premier, là, je suis bien, là ! Ouais, mais là, tu parles des trucs, gros, tu dis n'importe quoi, là, faut qu'on aille se poser un petit coup, là, faire une petite sieste ! C'est vrai que là, en plus, là, regarde-moi ça, là, il y a un endroit pour se reposer ! Ouais, c'est vrai, là, il y a un petit parasol et tout, et en vrai, c'est le bon moment, moi, je te dis ! Bon, c'est pas Rio de Genero, mais... On va dire que c'est mieux que rien ! Tu sais quoi, vas-y, viens, on va se reposer, tu sais quoi, je t'écoute, je te fais confiance ! Là, t'es bien ! T'es bien ! Bien ! En plus, c'est pas un plan pour me piéger, parce que, du coup, dans tout le cas, tu vas rester avec moi ! Du coup, tu pourras pas me dépasser, du coup, je suis sûr de gagner ! Ouais, de toute façon, moi, j'ai arrêté, j'ai abandonné, là ! Ok, les gars, prochain mythe, est-ce que quand on met deux fois la même dalle, est-ce que ça nous donne un bloc réel ? Par exemple, regardez-moi ça, là, je pose deux dalles, est-ce que quand je vais le casser, je vais récupérer un bloc ou les deux dalles ? Et le mythe dit qu'on obtient le vrai bloc ! Ça serait quand même une énorme fraude, bon, je vais vérifier ça tout de suite... Alors, est-ce que... Oh, j'ai récupéré les deux dalles ! Bon, bah, le mythe est faux ! Encore une légende ! Ah, là, franchement, on est bien ! Ah ouais, non, mais là, on est bien ! On est très, très bien ! Est-ce que t'es bien ? Ah ouais, non, mais là, je suis relax ! Ah non, mais là, c'est incroyable ! Franchement, c'était le meilleur plan, franchement, je suis content de t'avoir écouté ! J'ai profité de mes vacances, c'est du plaisir, c'est du chicken ! Ouais, et puis, si jamais t'as envie de partager tes vacances avec un ami, tu sais qui appeler ! Non, mais gros, y'a qu'une seule personne qui gagne, là, je crois que t'es pas au courant, moi, je vais pas te le payer, sinon ça me sert à rien, là, j'ai rien à y gagner ! Ouais, mais c'est pas grave, parce que moi, cette plage, je suis bing ! Bon, c'est vrai que c'est vraiment par Rio de Janeiro, là, vraiment, on est sur une plage minime, vraiment, minuscule ! Bah bon, c'est mieux que rien, viens, on va se reposer un peu, là ! Ouais, vas-y ! Ok, les gars, supposons que vous avez la dalle, genre vraiment, la dalle ! Le midi dit qu'il suffit de manger 3 bouts de rotten flesh, et alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les manger ? Bon, bah, vérifiez ça tout de suite, allons-y ! Donc, voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai l'effet faim, l'effet hunger, donc là, je devrais reperdre des barres de faim, donc là, j'étais à 3, en mangeant 2 rotten flesh, je suis repassé à 0, et là, j'ai perdu 1, donc je vais manger la dernière, et j'ai pas eu l'effet faim, donc là, je suis bien à 0, donc ça valait le coup ! Bon, bah, les mecs, n'essayez pas de comprendre, ça valait le coup, faites-moi confiance, la théorie marche, le mythe est validé ! Bon, en Radvan, là, ça fait longtemps qu'on est là, tu veux pas qu'on fasse un petit... un petit château de sable, quoi, j'ai envie de te dire ! Bah, en vrai, vas-y, hein, de toute façon, on a que ça à faire, hein ! Vas-y, vas-y, bon, on prend une masterclass, hein, je te préviens, donc voilà... Ah ouais, ah bah là... Non, non, arrête, tu m'as au hasard ! Non, je fais les murailles, regarde ! Eh, mais c'est pas des murailles, ça ! Qu'est-ce que tu fais ? Bah, regarde, regarde ! Regarde, c'est incroyable ! Bon, Radvan, laisse tomber, laisse tomber, c'est une mauvaise idée, laisse tomber ! Tu floppes de zinzin, t'es... t'es nul ! T'es nul, là, ça reste policier ! Franchement, on continue les études, hein ! Bah oui, moi, je suis policier, je suis pas architecte, hein, dessus, hein ! Non, question, là, t'es arrêté jusqu'à quelle étude, là ? Bah, policier, c'est le brevet, donc je me suis arrêté au brevet ! Ah, ok, ouais, bon, t'as pas fini ingénieur, quoi, j'ai envie de te dire ! Ah ouais, non, mais ça, c'est pas trop mon fort, hein, l'ingénierie ! Ok, donc le mythe suivant, je vais vérifier si les éclairs tuent les axolotes rares ! Donc là, on a deux axolotes rares, la maman et le petit, et là, je vais leur balancer un éclair sur la tronche, et on va voir s'ils vont crever ! Bon, bah, j'ai préparé la petite commande, 3, 2, 1 ! Bon, bah, ils vont cramer, hein, de toute façon ! Bon, bah, c'est bon, ils sont morts, hein ! Le mythe est faux ! Putain, j'ai trop le seum, je voulais protéger mes petits axolotes bleus ! Bon, allez, la ratman, il faut qu'on trouve du poisson, là ! Il faut qu'on trouve du poisson du chicken, j'ai envie de te dire ! Ah oui, non, mais là, moi, j'ai trop faim, là, ça fait trop longtemps qu'on est sur cette plage, là ! Ah, mais bon, on s'est pas pêché, c'est ça le problème ! Ah, t'inquiète, suffit juste d'attendre ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui ! Oui ! Ok, nice ! Oh, non, mais gros ! Qu'est-ce que je vais faire de cette selle ? J'ai une selle ! Qu'est-ce que c'est que ce truc pourri, là ? Allez, dégage ! C'est des trucs horribles que tu trouves dans la plage, des fois, tu vois, tu marches dedans, euh... Mais ouais, non, mais ça, c'est à cause de la pollution, ça, là ! Bro, mais qui jette une selle dans la mer ? Faut qu'on t'en malade ! Bon, tiens, tu sais quoi, on prend mon poisson, et tu sais quoi, tu veux pas qu'on aille voir les résultats, là ? C'est dans 10 minutes ! Bah, ouais, en vrai, hein, je pense que, de façon, t'as gagné... Bon, y'aura pas de surprise, hein, allez, let's go ! Ok, les gars, prochain mythe ! Attends, arrête de bouger, je vais t'enfermer, là, avec des dalles ! Voilà ! Donc, le prochain mythe, c'est est-ce que, oui ou non, on peut teindre des moutons en rouge ? Parce que, moi, je vous explique, j'ai besoin de laine rouge pour mes pulls rouges ! Et donc, j'aurais vraiment besoin de teindre ce mouton en rouge, reste là ! Bon, on est d'accord qu'on n'a jamais vu de mouton rouge dans la vraie vie, donc on va tester ça tout de suite, mais je m'attends pas à grand-chose, hein ! Ok, c'est parti, teint-toi en rouge ! Et oui, ça marche ! C'est magnifique, ça va être génial pour mes pulls rouges ! Oh, je suis trop refait ! Le mythe est totalement faux, on peut l'éteindre en rouge ! Bonjour à tous, je suis le présentateur de ce tournoi, et désormais, nous allons voir les résultats de qui va gagner ce voyage pour Rio de Janeiro ! Oh là là, j'ai trop hâte, ça va être moi, ça va être moi ! Alors, tout d'abord, en quatrième place, nous avons... J'titube ! Ah ! Quoi ? Quoi ? Mais sérieusement, mais j'ai trop l'sum ! J'ai trop l'sum ! Alors ensuite, à la troisième place, nous avons Ratman258 ! Oh, let's go, ça fait quoi ? Non, non, comment ça, troisième ? Mais pourquoi tu fais le surpris ? T'as pas fait des preuves alors que la dernière fois, t'étais troisième ! Non, mais ouais, c'est vrai que j'ai abandonné, moi, bon ben... C'est pas grave, hein, le voyage, je le ferai dans mes rêves, hein ! Et maintenant, le grand vainqueur de ce tournoi est le personnage mystère ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Comment ça, c'est pas moi ? Bah, je sais pas, t'étais premier, et d'un seul coup, tu t'es complètement arrêté, donc, le personnage mystère, t'as tout simplement dépassé. Mais ça, c'est à cause de toi, ça ! C'est toi, tu m'as dit de faire ça... Oh, mais moi, j'étais pour rien, j'étais pour rien ! Mais tu m'as dit qu'il y avait des fousses ! Et donc, le personnage mystère, eh bah, c'était moi, donc, à moi le voyage, let's go ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non ! Quoi ? Quoi ? Non !